Du coup, deuxième journée, aujourd'hui je vais vous expliquer la stratégie par rapport à ce que j'ai annoncé hier. Donc comment je vais faire 30 000 euros par mois avec du coup le mentorat The Plan pour vous prouver que j'atteins ces résultats. J'y ai pas mal réfléchi en fait parce que le simple fait que je sois en train de faire du build in public va accélérer du coup les résultats. Si ça prend, et je pense que ça prendra. Mais du coup je vais vraiment rester dans ma méthode, la méthode Moment, c'est à dire que je vais la suivre et vous donner tout ce que je vous recommande dans la méthode. Donc je vais vous la partager. On est parti, je vous partage l'écran. Alors donc deuxième journée et stratégie. Donc on a vu hier qu'on allait prendre deux produits. On a Moments Et on a Le mentorat De Plans Donc De Plans L'objectif c'était donc Est-ce que je les ai gardés quelque part ces objectifs De calcul, normalement je les ai là Simulateur de résultats On était parti sur 7 Par mois Ici Et Si je ne me trompe pas Sur Moments on était à 1 par jour ouvré 797 A Égal 20 fois 12 240 Exactement 191 11 Sauf que là on était à 4 A 3 Voilà, à 3 Ok Et donc Moments On était à 20 Ventes Par Moi Donc on va avoir ces deux produits là Je vais me concentrer pour le moment sur deux plaintes D'accord Ma stratégie elle va être sur la Vente de deux plaintes dans un premier temps Donc Comment je vais vendre deux plaintes Déjà première phase Je vais faire un lancement seed D'accord Donc phase 1 Lancement seed Lancement seed L'objectif c'est d'aller faire au moins 10 000 euros de chiffre d'affaires En un webinar Donc avec tout un momentum de vente Pour Confirmer qu'on a Un market fit Confirmer qu'on a une offre championne D'accord Dans la réalité On l'a déjà fait D'accord Pour deux plaintes Mais je vais le faire Donc je vais organiser Je vais prendre une date Je ne sais pas encore Je vais voir quand Mais je vais faire un lancement seed D'accord Ça c'est la première chose Pour pouvoir faire ce lancement seed Et donc aller faire 10 000 euros de chiffre d'affaires Ce qui représente En fait on ne peut pas faire 10 000 avec deux plaintes Parce que c'est 3 000 euros Donc soit 9 000 soit 12 000 Donc je vais aller chercher 4 clients Ce qui représente 4 clients Mon objectif ça va être de recruter Pour cet événement Au minimum Une centaine de personnes D'accord Donc Ce que je veux c'est Aller chercher au minimum 100 personnes Donc pour faire 100 personnes Je vais Inviter 300 personnes 3 invités 100 inscrits Sur les 100 inscrits Il y aura à peu près 60 personnes présentes 60 présents Sur le webinaire Et sur les 60 présents On fera 4 ventes Donc ça C'est l'objectif De cette stratégie D'accord Donc vous allez voir Sur les prochaines semaines Vous allez voir Mettre en place Cette stratégie Donc on va Ça nous Ça me permettra Parce que ça Je vais le répéter ensuite Tous les mois Ça voudrait dire Qu'on a entre 3 et 4 ventes Tous les mois Qui viennent D'un lancement seed D'accord Je vais Ensuite Les Les automatiser Mais pour l'instant On aura 4 ventes par mois Qui viennent du lancement seed Ça veut dire Qu'il nous manque Du coup 3 ventes Ces 3 ventes Comment on va aller les chercher Déjà quelque chose Qui est extrêmement important Ce que j'ai créé C'est que Aujourd'hui Il faut créer Une Communauté Vous avez besoin D'une communauté Vous avez besoin Il ne faut pas travailler seul Dans l'entrepreneuriat Il faut trouver des gens Qui ont envie de réussir Comme vous Il faut vous connecter Avec des gens Qui ont envie de réussir Comme vous Donc c'est ce que j'ai fait Depuis ce matin Si vous avez suivi Mon actualité J'ai annoncé Que je créais Un groupe Une communauté Du coup Sur Whatsapp Pour S'entraider Sur LinkedIn D'accord Donc J'ai créé Une Communauté LinkedIn A quoi va servir Cette communauté LinkedIn Comme je disais On va déjà Se partager Des bonnes pratiques On va voir ensemble Ce qui fonctionne Ce qui ne fonctionne pas Qui plus est C'est aussi Une communauté Qui va Vous recommander Comme vous Vous allez probablement Recommander Les membres De votre communauté A d'autres personnes Donc Vous allez Par exemple Vous allez vous partager Vos publications Sur LinkedIn Et tout le monde Comme on est intéressé Par le succès des autres On va commenter On va s'intéresser A ce qu'il fait Et donc On est en train D'accélérer Finalement Sa visibilité Sur Internet Donc On s'appelle un pod D'accord Il existe des pods Pour YouTube Il existe des pods Pour Instagram Il existe des pods Pour LinkedIn Il ne faut pas avoir honte Des pods Pour avoir une croissance Dans un business Parce que oui Avec du copywriting Oui Avec du temps Oui Avec de la chance Oui Avec de la patience Potentiellement Vous pouvez avoir Peut-être un jour La chance D'avoir un algorithme Qui explose C'est à dire Que pour vous expliquer Moi sur les mêmes contenus Qu'on a posté On a fait des expériences On a pris le même contenu On l'a publié Sur des réseaux différents Sur des comptes différents Sur Cinq comptes Ou sur dix comptes Par exemple Il n'explose pas Et sur le onzième Il explose Donc il y a un côté chance Sur les algorithmes C'est le même contenu C'est le même hook C'est la même façon d'écrire Et pourtant Sur Un réseau social Il va fonctionner Alors que sur un autre La même publication Le même texte Ne fonctionnera pas Donc vous êtes d'accord Avec moi Que si Notre objectif C'est de faire du business On ne peut pas Laisser la chance Aux algorithmes De fonctionner D'accord Il faut qu'on les contrôle Les contrôler C'est de savoir Comment ils fonctionnent Et c'est de créer Une communauté Il faut savoir Que même Quand on le faisait Moi je l'ai fait Pour des artistes Et les artistes C'est pour ça Que vous faites Par exemple Certains artistes Vont faire Le L'avant Le démarrage D'un concert D'un grand artiste Par exemple Ou d'un moins grand artiste Mais en tout cas Je suis Je fais la première De l'artiste Je suis le premier artiste Sur scène Avant que La star arrive Et bien ça C'est la même chose C'est un effet communautaire Vous avez été connu On vous a respecté On vous donne une chance Vous êtes visible C'est exactement la même chose Qu'on va faire Donc super important De créer une communauté B2B Ok Cette communauté B2B Elle va nous permettre De donner de la visibilité A notre lancement seed D'accord Mais elle va aussi Nous permettre De mettre en place Du social selling Sur LinkedIn Et on va partir Sur de la publication Sur des articles D'accord Entre deux et trois publications par jour Ça c'est mon C'est ce que je vais faire Pourquoi ? Parce que je vais construire Des publications spécifiques Avec du coup Des types de contenus Qui vont faire Que je vais en même temps Être visible Augmenter ma visibilité Et je vais faire des contenus Qui sont des contenus Pour vendre Pour créer l'envie De rejoindre The plan Qui pour le coup Si il n'y avait pas Eu de la publication Ce que j'appelle Du S1 De stage 1 Donc de la publication Pour que les gens vous aiment Elle n'aurait aucune visibilité Parce que l'intérêt Quand vous commencez A montrer votre expertise Du style Les tutoriels Les comment faire Les cinq conseils Pour faire ça Ça a beaucoup moins de portée Que la publication Où vous parlez de votre chien Où vous parlez de vos enfants Où vous parlez De votre vie De votre avenir De votre vision D'un burn out Que vous avez fait Etc Ces genres de publications De type stage 1 Qui sont des stages de découverte Et d'appréciation C'est à dire Faire en sorte que les gens vous aiment Auront beaucoup plus de visibilité Mais ce qu'il faut savoir C'est que sur LinkedIn Si quelqu'un a hacké Votre publication Du matin par exemple Qui est une publication De type 1 S1 Du coup il va voir La publication De l'après-midi Ou du soir Il a plus de chances Pas 100% Mais il a plus de chances De voir la publication Du soir Qui est une publication Où vous avez parlé Un peu plus de votre business De votre expertise De votre savoir-faire Donc potentiellement On va augmenter Du coup les chances D'avoir des personnes Qui rentrent Dans notre programme Parce que On a fait une publication De type S1 Au début Et comme on a en plus On a bien pensé les choses Et du coup On a créé une communauté Cette communauté Elle nous permet D'avoir Encore plus De Visibilité Et de traction Sur Nos publications Donc on va faire Du social selling Social selling Sur LinkedIn Ca va nous permettre Avec 2-3 publications Par jour D'avoir en moyenne 5 Au tout début Là je parle Du démarrage D'accord 5-6 rendez-vous Par semaine Supplémentaires Si c'est bien fait D'accord 5-6 rendez-vous Par semaine Ca va pas obligatoirement Au tout début Encore une fois Sans réputation Sans script Etc C'est possible Qu'on n'ait pas Nos 3 ventes Qui nous manquent Pour 2 planes Du coup Je suis désolé J'ai vraiment ce tic De vouloir faire tout Dans ma police d'écriture Vous si ça fait un moment Que vous me suivez Vous le savez Donc qu'est-ce qu'on va faire en plus On va aller chercher De L'outreach Donc on va aller envoyer Des messages Automatisés Outreach Linkedin Et ces messages D'outreach Linkedin Ce que je vais faire Moi Dans ma stratégie C'est que je vais les attirer Vers la communauté C'est-à-dire que Plutôt que de proposer A des gens De directement Aller voir un webinar Donc ça serait Le lancement site Ou De les envoyer Directement vers des publications En tout cas Ou directement vers le produit En fait Ce que j'ai envie de leur proposer C'est viens On s'entraide Ça m'intéresse J'ai commencé J'ai créé une communauté Linkedin Est-ce que c'est quelque chose Qui peut t'intéresser Parce que j'ai Des méthodes Etc Qui permettent D'avoir plus de clients Sur Linkedin Ce que j'aurais pu faire aussi C'est directement inviter L'outreach Vers le lancement site Donc ce que je vous ai Vers le webinar Ça peut aussi fonctionner Ce qui est difficile à faire C'est Directement Outreach Vers un call Où on va parler De votre business Sauf si Et encore une fois Vous allez le voir Dans tout Le processus De construction De cette offre A 30 000 On va Le faire A un moment donné C'est à dire A un moment donné J'aurai suffisamment De notoriété Suffisamment de visibilité Pour directement Prendre quelqu'un Et lui dire Ok regarde Je pense que je peux T'aider à faire Du business A créer une offre Digitale Et à la vendre Très rapidement Avec un webinar Et aller chercher 10 000 euros De chiffre d'affaires Ce que je te propose C'est qu'on le fasse ensemble Est-ce que ça a du sens Pour toi ? Et là je pourrais Directement lui envoyer Pour l'instant Je n'ai pas Cette visibilité Donc vous comprenez Que ma stratégie Elle va évoluer Cette stratégie Que je suis en train De vous expliquer Pour faire les 30 000 Elle va évoluer On ne va pas faire Les 30 000 Tout de suite Avec cette première phase Parce que la deuxième phase De cette Du coup Phase 1 Phase 2 On va continuer A faire des lancements CID On va continuer A faire De l'outrich Mais c'est tout rich On va continuer A faire du social selling Mais on va ajouter Déjà On va envoyer Ces informations là Vers un ebook Pour avoir les emails Donc là vraiment Moi je vous dis Ce que je vais faire D'accord ? Donc vous allez le voir En plus Derrière vous pouvez Regarder Analyser Et rétro-ingénierer Ce que je suis en train de faire On va envoyer Du coup L'outrich Vers l'ebook Le social selling Vers l'ebook Et devinez quoi La page De remerciement De l'ebook Ça va être Une inscription Vers le webinar Vers le lancement CID Donc on récupère L'email On leur explique Que la façon La plus facile D'aller chercher Des résultats En B2B Par exemple Dans mon cas Alors l'ebook Il existe déjà Dans mon cas Si vous allez Sur florianpouvro.com Slash Livres Il ne faut pas Il ne faut pas que je clique Sur cette flèche du bas De mon clavier Parce qu'en fait C'est pour vous montrer Mes liens Sur la chaîne YouTube Alors ça serait bien Ça serait bien que ça s'affiche Apparemment mon site est down Et là en fait Vous pouvez déjà télécharger Cet ebook La page de remerciement De cet ebook Aujourd'hui ce n'est pas le cas Mais elle enverra Vers le lancement CID En fait Je remets mon partage écran Donc la page de remerciement De cet ebook Enverra vers le lancement CID Si vous voulez Je vais devoir déconstruire Ce que j'ai déjà construit Parce que moi En phase 2 Je n'ai pas terminé En phase 2 On va aussi Construire Un socle Une base SEO De 40 vidéos YouTube Et 40 Articles De blog Une base SEO C'est à dire On va aller chercher Tous les mots clés Qui existent Sur notre domaine Et qui peuvent intéresser Notre cible D'accord Et ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Leur apporter des conseils Donc base SEO Et on appelle du coup Dans la méthode C'est les fondations Et c'est au moment Des fondations Que l'on crée l'ebook Et on crée les fondations Les fondations SEO C'est à dire Il existe Sur tous les mots clés Qui sont vraiment intéressants Pour nos clients On va créer Des articles Des vidéos YouTube Et on envoie vers l'ebook D'accord L'objectif ici Ca serait d'avoir Environ une vingtaine De personnes par jour Qui téléchargent l'ebook Donc une vingtaine De personnes aussi Qui reçoivent une invitation Pour aller sur le prochain webinar Ok Vous avez vu que pour l'instant On est encore en organique On n'a pas mis de publicité D'accord Phase 3 Phase 3 Ce que l'on va créer Alors je vais passer En phase 2 Assez rapidement Pourquoi ? Parce que La phase 2 Ca va prendre du temps En fait Que votre chaîne YouTube Et votre blog Fonctionnent Même si je mets 40 vidéos YouTube Et 40 articles de blog D'un seul coup Sur ma chaîne YouTube Demain Ils auront vraiment De l'impact Ils seront vraiment utiles Pour mon business Dans 2 3 Voire 4 mois Donc il faut le faire Le plus rapidement possible En phase 2 Mais faites-le Après avoir fait Au moins 10 000 euros De chiffre d'affaires Qui plus est Si Donc dans la phase 1 C'est d'aller chercher 10 000 euros De chiffre d'affaires Qui plus est Si vous voulez Déjà vérifier Que votre offre Elle fonctionne vraiment Parce que si vous ne faites pas 10 000 euros Sur le lancement SID C'est que votre offre Elle n'est pas terrible Il faut la revoir Il faut reconstruire votre offre D'accord C'est exactement ce qu'on fait Sur 2 planes Sur 2 planes On vous fait construire Votre offre digitale Vous êtes nombreux A ne pas savoir En fait Qu'est-ce que vous pourriez Vendre sur internet On le fait avec vous Déjà Dans le bilan C'est-à-dire Si vous nous appelez Si vous prenez rendez-vous Avec moi Vous pouvez prendre rendez-vous Là pour le coup C'est ce que j'ai envie de faire Je vais vous montrer Si vous prenez rendez-vous Avec moi Avec les liens Qui sont juste en dessous La description de la vidéo Là Je vous parlerai Et à partir de vos compétences Je définirai un projet Un produit que vous pouvez Vendre Mais lorsque vous allez rentrer Dans The Plan Les 15 premiers jours On va utiliser Quelque chose Qui est extrêmement puissant Que l'on achète The Plan Du coup Qui est la matrice structurelle Qui va vous permettre De créer une offre Vraiment ultra sexy Ici Ici on a un outil Qui va vous permettre Je ne vais pas l'expliquer maintenant Mais qui va vous permettre De créer une super offre Encore une fois Si je ne partage pas l'écran Ça ne marche pas La matrice structurelle Dans l'outil The Plan Donc on va vous permettre De créer cette offre Cette offre Vous allez vérifier Avec un lancement SID S'il a fait bien 10 000 euros Derrière Une fois que vous avez validé Que c'est une offre Qui a fait 10 000 euros Avec un lancement Vous allez continuer A faire des lancements Tous les mois Mais par contre Vous allez construire Les fondations En plus vous avez 10 000 euros Donc si vous voulez Faire rédiger Ou faire faire Un cocon sémantique Par une agence SEO Par exemple Vous l'avez Donc phase 2 On crée les fondations Phase 3 On va mettre en place Le lancement immersif Alors le lancement immersif En fait Pour que vous compreniez On aura le temps D'en reparler Parce que je mettrai Probablement En place Un lancement immersif Dans 4 mois A peu près Il tourne déjà Mais je vais Je vais le mettre en pause Pour les effets De ce building public Pour pouvoir vous expliquer Ensuite comment ça fonctionne En gros Le principe D'un lancement immersif C'est que Vous allez faire vivre Une expérience A votre prospect Comme il pourrait Vivre une expérience Sur un événement physique De type par exemple Séminaire ou conférence Sur 3 jours Qui commencerait Tous les jours De 10h A 17h par exemple Dans lequel Vous allez faire en sorte Qu'en très peu de temps En 3, 4 ans Donc ça va être 3, 4 jours Un lancement immersif Vous allez lui envoyer Du contenu Et vous allez Faire en sorte Qu'un inconnu Qui ne vous connaisse pas Prenne suffisamment Conscience de ses problèmes Suffisamment conscience Que vous pouvez lui apporter La solution Qui comprenne avec logique Ce que vous pouvez L'aider à faire Pour qu'il prenne la décision Le dernier jour De rentrer Dans notre cas Sur deux planes Un lancement immersif C'est quelque chose Que j'ai inventé Qui existe que dans La méthode Moment C'est extrêmement puissant Pour accélérer Le processus De décision La barrière de journée De votre client idéal C'est à dire Qu'en 3, 4 jours Il ne vous connaissait pas Il n'a qu'une seule chose Qu'une seule envie A la fin de cette immersion C'est d'acheter Votre produit En toute honnêteté Le jour où le lancement Immersif fonctionne Et qu'il atteint ses résultats On sera à bien plus Que cette vente Par mois Qui plus est Je pense que Le lancement immersif C'est au moment On aura le lancement immersif Que je commencerai du coup A focaliser Sur la vente De moments Je mettrai le lancement immersif Ira vers moments Et je continuerai A faire des lancements Des lancements sites Du coup Pour The Plan Donc J'aurai toujours L'ebook Etc J'aurai toujours l'ebook Mais l'ebook On verra vers des lancements immersifs Et je ferai Des publications Sur LinkedIn Donc je redirigerai tout Vers mon mode Parce qu'il faut qu'on fasse 20 ventes par mois D'accord Et du coup Ce que je ferai C'est que Je ferai juste des publications Directement sur LinkedIn Qui nous proposent De s'inscrire Au webinar Du lancement site Pour vendre The Plan Et je mettrai en place De la publicité LinkedIn YouTube Et Meta Qui est Instagram Et Facebook Si tout se passe bien Tout ça On va mettre 6 mois A mettre tout ça En place D'accord Dans 6 mois Mon objectif C'est d'être Autour Des 5 à 6 ventes Donc peut-être pas 7 Mais 5 ventes On va dire Par mois De 2 planes Et On sera clairement pas A 20 ventes Par mois De moments D'accord On sera plutôt Autour de 5 6 ventes Par mois De moments Donc on générera En moyenne De chiffre d'affaires Du coup 5 ventes X 3 000 15 000 Plus J'ai dit 7 ventes 7 fois 797 5 000 Donc on sera Environ à 20 000 euros Par mois De chiffre d'affaires D'accord On sera pas encore Au 33 000 Etc Mais j'espère que Dans 6 mois On sera dans Ces alentours là Mettez moi en commentaire Si vous avez des questions Si vous voulez rejoindre Le groupe Du coup Dont je vous parlais Cette communauté Dans lequel je vais Commenter le building public Vous pouvez me poser des questions Je vous aide Vous me donnez aussi Si vous voulez me donner des conseils Vous êtes les bienvenus Je vais vous mettre Le lien Du coup Du groupe WhatsApp Directement aussi Dans la description De cette vidéo Je vous souhaite Beaucoup de succès Et encore merci De suivre cette immersion Ce building public C'est bien Ça met la pression Ça oblige À avoir des résultats Donc Et ça challenge aussi Ma capacité A réellement Vous apporter Les résultats Que je vous dis Que je vous apporte Dans toutes mes publications A très vite Et merci d'avoir suivi Cette vidéo